Bienvenue, on y sera, Qatar nous voilà, impossible n'est pas gagné, akhlan bikoum fi Qatar. La presse sénégalaise exulte mercredi matin, après la qualification de l'équipe nationale de football à la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au terme d'une rencontre très disputée face à l'Egypte. Les Lyons du Sénégal se sont qualifiés mardi pour la troisième phase finale de Coupe du Monde de football de leur histoire. Après leur victoire sur l'Egypte mardi soir au stade Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo, les 120 minutes du match n'ont pas suffi pour désigner un vainqueur puisque les pharaons avaient battu les Lyons avec le même score lors du match allé des barrages vendredi au Caire. Au Tirobi, le Sénégal jouant pour la première fois au stade Flambaneuf, Abdoulaye Ouad a arraché la qualification grâce à Ismaël Assar, Sadio Mane et Bambadien. La délivrance titre l'info. Ouf, on a eu chaud. Mais le Sénégal a passé le cap égyptien et sera belle et bien à la Coupe du Monde, écrit le journal décrivant un match physique et avec les nerfs tendus jusque sur les deux bancs. Les pharaons dontaient à Dakar, les Lyons émirent au Qatar, affichent à la une le quotidien possible au jour. L'Egypte avait pris une avance avec son 1 but à 0 au Caire. Le Sénégal, qui avait promis la riposte, l'a fait en inscrivant dès l'entame du match retour d'hier 1 but à 0. A égalité, Sadio Mane et Mohamed Salah ont lavé la front au Tirobi. Finalement, le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde Qatar 2022, souligne la publication. Le journal note aussi que l'ambiance a été exceptionnelle hier au stade Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo. Les lasers aussi ont joué leur partition. Mohamed Salah et sa bande ont été accueillis et accompagnés par des huées des milliers de supporters sénégalais qui ont transformé cette enceinte en une chaudière pour les égyptiens. En plus des lasers avec des rayons coloriant le visage en vert. On y sera, s'exclame Libération qui écrit. Un match historique et palpitant. Mais les lions de la Teranga l'ont fait et l'ont réussi. Un mois après le titre de champion d'Afrique au Cameroun, le Sénégal devait à nouveau faire face à l'histoire, dit le journal. Selon Source A, le Sénégal a montré à l'Egypte qu'il n'est pas champion d'Afrique pour rien. L'Egypte va encore patienter avant de prendre sa revanche. Comme au Cameroun, il y a quelques semaines, c'est au bout du suspense que les deux équipes finalistes de la dernière canne se sont départagées pour désigner laquelle d'entre elles devait se qualifier pour le prochain mondial de foot, écrit le témoin quotidien. Comme à Yaoundé, c'est finalement le Sénégal qui a pris le meilleur sur son adversaire. L'Egypte, à l'issue de la série des tirs au but et rebolote, c'est encore la patte de Sadio Mané qui renvoie tout un peuple au paradis. Cette fois-ci, du mondial du foot, ajoute la publication, qui s'exclame à la une note. Qatar nous voilà, s'exclame également en quête, notant qu'au bout du suspense hier, le Sénégal est venu à bout d'une Egypte accrocheuse et pénible à jouer. Nous selon le soleil, les lions décoiffent les pharaons. Akhlan Bikoumfi, Qatar, bienvenue au Qatar, affichant ça une lasse, mieux vaut Qatar que jamais, dit l'observateur. Les lions s'offrent encore les pharaons, titre record quotidien. Bonne lecture.